Face à ces sargasses, la commune de Petitbourg est en première ligne sur le littoral des tonnes d'algues en décomposition qui polluent l'atmosphère avec de l'hydrogène sulfuré, ce qui rend très difficiles les conditions de travail pour les enseignants et les élèves de la commune. Illustration au lycée de Petitbourg où se sont rendus Emmanuel Gire et Ophélie Adèle Charlery. Pour les élèves et les encadrants du LGT des droits de l'homme, tout est fonction des courants aériens. Si le vent vient de la mer, c'est une journée aux enfers qui commence. Nous avons fait lundi dernier une assemblée générale et là l'infirmière nous dit qu'il y a eu une dizaine d'élèves qui ont fait des malaises, dont deux crises d'âge sévères. Nous avons aussi été voir le collège et j'ai vu le principal pour leur mettre leur courrier pour l'inviter. Et là il m'apprend que lundi matin, il y a trois profs qui ont eu des malaises, dont deux qui, il me semble, ont été évacués par les pompiers. Petit et grand, personne n'est épargné. On a constamment une mauvaise odeur en cours, c'est vraiment infernal, ça sent vraiment mauvais. J'ai des amis qui ont des problèmes de santé à cause de l'odeur aussi. Il y a certains de mes amis, leur jeu, ça coule, ils ont des problèmes d'asthme, c'est pas normal, ça sent, c'est invivable. Depuis le mois de mars, ce sont 1500 jeunes et 123 professeurs qui sont exposés quotidiennement à ce fléau.